Dans ce tutoriel découvrons ensemble comment vous allez pouvoir vous servir de google form pour créer simplement et rapidement vos questionnaires ou bien vos sons. Je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Alors la toute première chose à faire et bien c'est d'aller sur votre compte google drive et vous allez pouvoir cliquer sur nouveau et vous allez cliquer sur google form. Vous pourrez ensuite créer ce nouvel élément. Alors voici à quoi ressemble le google form par défaut. La toute première chose que vous allez pouvoir faire et bien c'est lui donner un titre. Donc et bien imaginons ici que vous souhaitiez faire un questionnaire pour un petit peu mieux comprendre votre client idéal. On pourrait par exemple du coup l'appeler vos problématiques en lien avec votre alimentation sportive. Ce titre choisissez le bien puisqu'il sera visible par les personnes qui pourront répondre à votre questionnaire. Quand vous avez fini de le renseigner vous pouvez cliquer sur formulaire sans titre et il viendra automatiquement se renommer. Vous allez également pouvoir ajouter un petit descriptif, une précision par rapport à votre questionnaire, qui vous êtes, pourquoi vous souhaitez que les gens complètent ce questionnaire. Donc ici vous insérez votre descriptif. Sachez que dans votre descriptif vous pouvez complètement mettre des mots en grammes, des mots en italique, vous pouvez aussi les souligner et pour retirer cette mise en forme il vous suffit de recliquer sur les boutons. Vous pouvez également ajouter un lien. Vous pouvez également mettre des listes numérotées ou des listes à puces et vous pouvez cliquer ici pour supprimer la mise en forme globale. Donc voilà pour l'entête de votre google form, de votre questionnaire. Ensuite vous allez pouvoir ajouter et bien plusieurs questions. Sur un google form vous avez différentes possibilités. Vous pouvez ajouter de nombreuses choses donc nous allons les découvrir ensemble. Pour ajouter un nouvel élément il vous suffit simplement de cliquer sur le petit plus juste ici et ça vous permet d'ajouter une question. Par défaut ça sera une question choix multiple avec le petit rond. Donc à cet endroit vous allez noter votre question. Encore une fois vous pouvez mettre votre question avec une mise en forme spécifique. Par exemple s'il y a des mots que vous voulez mettre en gras vous pouvez utiliser les mises en forme juste ici. Vous avez également la possibilité d'ajouter une image si vous le souhaitez. D'accord ? Donc vous cliquez ici vous vous pouvez importer votre propre image. Vous pouvez également parcourir les images que vous auriez dans votre google drive ou bien vous pouvez directement passer par google images. Donc par exemple si on tape le mot clé sport et bien on accède en fait à la bibliothèque d'images qu'il y a sur google. Donc on pourrait choisir une image, l'insérer et vous allez voir, vous allez avoir votre petite image au niveau de votre question. Sous votre question et bien vous avez les choix multiples donc option 1, option 2, option 3 donc ici vous pouvez personnaliser complètement les options. Donc et bien par exemple je pratique beaucoup de sport et ensuite vous pouvez appuyer sur la touche entrée de votre clavier pour ajouter autant d'options que vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité d'ajouter l'option autre qui est très pratique puisque les personnes en sélectionnant cette réponse là pourront compléter avec leur propre réponse donc ça peut être relativement intéressant. S'il y a une option que vous souhaitez supprimer il vous suffit de cliquer sur la petite croix juste ici et puis ça la supprimera. Vous avez la possibilité ici avec le choix multiple en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut simplement dire que les personnes vont pouvoir seulement cocher une réponse. D'accord donc c'est vrai que le nom prête un petit peu à confusion puisque multiple sous-entend qu'on peut en cocher plusieurs. Ce n'est pas le cas ici vraiment sur le choix multiple et le rond on ne peut sélectionner qu'une seule réponse les personnes pourront sélectionner qu'une seule réponse. Si vous souhaitez que les personnes sélectionnent plusieurs réponses vous pourrez venir ici au niveau du menu déroulant et vous choisirez cases à cocher. Et ici quand vous avez donc le carré ça veut dire que les personnes peuvent sélectionner plusieurs réponses différentes. Donc ça c'est une subtilité qu'il est important de comprendre dans Google Form. Si vous souhaitez inverser l'ordre de vos questions vous pouvez complètement venir ici sur le côté sélectionner les petits points pour et bien déplacer vos questions. Vous avez également la possibilité pour chacune des réponses d'ajouter une image. D'accord donc comme on a ajouté une image ici pour la question vous pourrez également ajouter des images pour chacune des réponses. Pour finir ici vous avez une petite barre qui vous permet de dupliquer votre question. Donc ça peut être pratique si vous souhaitez garder un même format de question. La petite corbeille pour supprimer la question. Et ici vous avez l'onglet obligatoire si vous souhaitez rendre cette question obligatoire ou non. Quand c'est décoché ce n'est pas obligatoire. Quand c'est coché c'est obligatoire. Pour finir ici vous avez trois petits points qui vous permettent d'accéder à des options avancées. Donc ça vous permet notamment d'ajouter une description. D'accord donc vous avez vu en sélectionnant description ça a ajouté une ligne ici. Et ça vous permet d'ajouter des détails en fait supplémentaires sur votre question pour préciser votre question afin de ne pas venir l'alourdi. Ajouter ici des détails si nécessaire. Ensuite vous avez et bien une option très pratique qui est accéder à une section en fonction de la réponse. On regardera cette fonctionnalité un tout petit peu plus tard. Pour l'instant on va continuer d'explorer qu'est ce qu'il est possible d'ajouter comme élément sur votre google font. Donc ici on a pu voir l'ajout du choix multiple. On va cliquer sur le plus et on va ajouter une nouvelle question. Et on a pu voir ensemble la case à cocher c'est le même système que le choix multiple avec plusieurs réponses possibles. Donc ici votre question. Et entre parenthèses je mets case à cocher uniquement pour nous. D'accord uniquement pour ce tutoriel pour que après vous puissiez sur la petite vision voir correctement ces différentes options. Donc là on va faire entrer, entrer, entrer et on va ajouter différentes options. Continuons. En cliquant sur le plus vous allez pouvoir ajouter également une liste déroulante. Alors une liste déroulante. Donc ici votre question. Et ça sera la liste déroulante. Donc ici dans votre liste vous allez pouvoir ajouter plusieurs options. Et les personnes vont pouvoir dans cette liste choisir une option qui leur correspond le plus. Vous avez également la possibilité d'ajouter des réponses libres. D'accord. Donc pour que les personnes puissent vraiment s'exprimer autour d'un sujet. Vous avez deux types de réponses. Une réponse courte. Donc généralement une réponse courte ça va être limité à 2-3 paragraphes. Et vous avez le paragraphe où là on est sur une réponse longue. Et les personnes vont pouvoir vraiment détailler leurs réponses. Généralement si on pose des questions par exemple. Combien d'heures de sport pratiquez-vous par semaine. On aura plutôt tendance à mettre une réponse courte. Parce qu'on sait que ça va être seulement 2h, 1h, 0h etc. Et puis par contre si on va avoir une question beaucoup plus détaillée. Précisez quel type de sport pratiquez-vous. Combien de fois par semaine etc. Donc là si vous faites vraiment une question beaucoup plus détaillée. Qui demande vraiment une vraie réponse longue. Choisissez plutôt paragraphe. Donc ça c'est vraiment les deux options pour les réponses ouvertes. Les options qu'on a pu voir tout à l'heure. Le choix multiple, les cases à cocher ou la liste déroulante. C'est vraiment vous qui imposez un choix. Les personnes doivent choisir parmi vos différentes propositions. Regardons ensuite ce qu'il est possible de mettre. Il est possible d'importer un fichier. C'est à dire que vous pouvez par exemple importer un PDF, une vidéo. Finalement vous pouvez importer un fichier qui se trouve dans votre drive. C'est pas vraiment une option qui vous permettra d'obtenir des réponses à votre questionnaire. Mais ce serait plutôt pour illustrer une question. Pour que les personnes prennent connaissance de quelque chose de spécifique. Ensuite nous avons d'autres types juste ici. Nous avons l'échelle linéaire. L'échelle linéaire ça va vous permettre d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Comment se sent la personne ? Donc sur une échelle de 1 à 10. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Et donc là ici vous allez pouvoir modifier votre échelle. Donc elle pourra commencer soit à 0 soit à 1. Et elle pourra donc aller jusqu'à 10. Et ici vous allez pouvoir rajouter finalement les deux extrêmes. Donc comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Bah pas du tout bien. Ici en pleine forme. Vous allez également ensuite pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, une grille à choix multiple. Alors la grille à choix multiple c'est un petit peu votre question. Ici et là c'est la grille à choix multiple. Ça va vous permettre d'avoir une grille, d'accord ? Avec différentes options. Et sur le côté, donc ça va être vraiment en mode ligne et colonne. Et vous allez vraiment pouvoir, donc par exemple pour l'option 1. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est par exemple pour... Qu'est-ce qu'on va leur demander ? Votre niveau de satisfaction. Vous allez pouvoir par exemple leur demander votre niveau de forme physique. Votre niveau... Voilà. Et ensuite au niveau des colonnes, vous allez pouvoir mettre plusieurs options. Donc en pleine forme. Peut-être améliorer. Pas en forme. Donc là vous allez vraiment pouvoir mettre plusieurs résultats différents dans vos colonnes. Vous pouvez mettre plus de lignes que de colonnes ou plus de colonnes que de lignes. Ce n'est pas gênant. Ça sera beaucoup plus clair quand je vous montrerai concrètement à quoi ça ressemble. Et ici vous pouvez décider d'exiger une réponse par ligne. C'est-à-dire que pour chaque ligne, vous attendez à ce qu'il y ait une réponse. D'accord ? Et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va la dupliquer. D'accord ? Comme ça on garde vraiment tout notre texte. Et on va pouvoir passer à grilles de cases à cocher. Et là ça fonctionne de la même manière. Donc là ici vous avez un meilleur aperçu. Vous voyez votre niveau de satisfaction. Ils vont pouvoir en cocher un. Et avec la grille à choix multiple, c'est comme tout à l'heure. D'accord ? On va pouvoir cocher plusieurs cases. Donc là, grille, cases à cocher. C'est comme finalement ce qu'on a pu voir ici. Choix multiple, une réponse. Cases à cocher, plusieurs réponses. On retrouve la même chose en forme de grille. Continuons, ajoutons un nouvel élément. Vous allez ensuite pouvoir ajouter des dates. D'accord ? Donc si vous souhaitez qu'une personne spécifie une date spécifique. Par exemple, votre date de naissance. D'accord ? Et puis vous allez pouvoir également ajouter l'heure. Votre heure préférée pour pratiquer le sport. Par exemple. Donc voilà. Ici on a fait le tour de tous les types de questions que vous pouvez ajouter. Vous pouvez vraiment en ajouter autant que vous le souhaitez. Et sachez que la plupart du temps, vous allez seulement utiliser les réponses courtes, les paragraphes et les choix multiples et les cases à cocher. Et c'est complètement ok. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser toutes ces propositions-là. À la suite de ça, une fois que vous aurez dressé toutes vos questions, et bien vous allez pouvoir les organiser selon ce qu'on appelle des sections. C'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple faire une première section sur vous et votre santé, vous et votre pratique sportive et puis d'autres sections. D'accord ? Pour vraiment guider les répondants et vraiment avoir une structure précise sur votre questionnaire. Donc pour ajouter une section, il vous suffit simplement de cliquer ici. D'accord ? C'est le dernier petit icône. Ajouter une section. Et là vous voyez, ça nous met rubrique 2 sur 2. Donc ici on peut par exemple appeler vous et votre pratique sportive. Alors vous allez me dire, bah on a rentré toutes nos questions, comment faire maintenant ? Et bien c'est assez simple. Vous allez pouvoir venir au niveau des petits points, saisir votre question, garder votre souris enfoncée, vous allez pouvoir descendre tout en bas et vous allez pouvoir faire glisser vos questions. D'accord ? Et les ordonner dans l'ordre que vous le souhaitez. Par défaut, ici sera Créer une première rubrique. D'accord ? Et vous pouvez ajouter autant de rubriques que vous le souhaitez. Quand les personnes auront fini de répondre à toutes ces questions, elles seront automatiquement envoyées sur la deuxième rubrique. D'accord ? A partir de là, c'est ici qu'il peut être intéressant de, dès le début, créer une première section pour exclure certaines personnes de votre questionnaire. Par exemple, ici, eh bien, on cible des personnes sportives. Donc, si les personnes ne pratiquent pas de sport, ça ne sert à rien de compléter ce questionnaire. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire ? On va se mettre à ce niveau-là, au niveau de cette question, on la sélectionne et on va ajouter une section. D'accord ? Ici, cette section, on va l'appeler « Vous et votre pratique sportive ». Super ! Cette section, c'est comme tout à l'heure, on peut, eh bien, décider de la déplacer, si on le souhaite. Donc, on peut cliquer sur les trois petits points pour déplacer, d'accord, la section. Et là, vous pouvez, vous voyez ici, les déplacer. Donc, on va saisir le côté et on va la monter tout en haut et on va l'enregistrer. Donc ici, ça nous a déplacé toutes nos questions avec. L'idée, c'est vraiment d'avoir uniquement cette question-là, d'accord ? Et pas toutes ces questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déplacer les questions. Et on va monter cette question-là. Ici, je vous montre les sections uniquement maintenant. Mais si, dès le début de votre questionnaire, vous savez à peu près comment vous souhaitez organiser votre questionnaire, je vous conseille, dès le début, de créer vos sections pour vous éviter, eh bien, de perdre ce petit temps-là à réorganiser, eh bien, vos questions. Hop. Super. Donc là, notre première rubrique avec une question éliminatoire et on a la suite de notre questionnaire. Donc, l'idée ici, c'est que si la personne répond, je ne pratique pas de sport, eh bien, ça met fin au questionnaire. Comment faire ça ? Il vous suffit de sélectionner votre question. Et au niveau des trois petits points juste ici, vous allez cliquer sur accéder à une section en fonction de la réponse. Si les personnes répondent, je pratique beaucoup de sport, ils passent à la section suivante. S'ils répondent, je ne pratique pas de sport, ici, on va cliquer ici et on va sélectionner « Envoyer le formulaire ». Vous pouvez sinon décider de l'envoyer à une autre section, d'accord ? Vous pouvez vraiment choisir de l'envoyer à la section 1, 2 ou 3, c'est à vous de voir. Mais ici, on va dire que c'est la fin du formulaire et qu'on va donc envoyer le formulaire. Donc, voici ce que vous pouvez faire en termes de section, ça peut être très, très utile. Sachez que vous allez pouvoir ajouter d'autres éléments en plus de questions sur votre questionnaire. Vous allez notamment pouvoir sélectionner « Importer des questions ». Donc, si vous avez déjà des formulaires et que vous souhaitez récupérer des questions, eh bien, ça peut être très utile de passer par là. Vous allez également pouvoir ajouter un titre et une description. Donc, à certains endroits, peut-être que vous souhaitez rajouter une information spécifique. Donc là, c'est votre zone de texte uniquement. Vous allez pouvoir également ajouter une zone d'image. Donc, encore une fois, vous pouvez importer l'image de votre choix, partir via le Google Drive ou bien directement dans Google Images, vous pouvez ajouter une photo n'importe où sur votre questionnaire. Par exemple, juste avec un titre où vous n'êtes même pas obligé et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez ajouter des vidéos. Donc là, vous allez pouvoir rechercher dans la base de données de YouTube directement en tapant des mots-clés ou bien en mettant l'URL de votre vidéo. Et elle viendra s'afficher juste ici. Donc, ça peut être pratique si vous souhaitez que les personnes visionnent une vidéo avant, par exemple, de répondre à votre question. Donc, voici pour tous les éléments que vous pouvez ajouter sur votre questionnaire Google Forms. Ça vous permettra vraiment de faire quelque chose de très complet. Voyons un petit peu maintenant les paramètres autour de votre Google Forms. Et bien, le style, c'est pas vraiment ça. C'est pas très joli. Donc, on va essayer de le rendre un petit peu plus sympathique. Et pour ça, on va cliquer juste ici sur la petite palette pour personnaliser le texte. Vous allez notamment pouvoir personnaliser le style de votre police. Donc là, vous avez accès quand même à un bon choix de police différent. Donc, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Vous pouvez modifier le style de votre en-tête. Vous pouvez modifier le style de vos questions. Et vous pouvez modifier le style, eh bien, de votre tête. Donc, vous voyez ici, on a tout modifié. Vous pouvez également modifier la taille de ces différents éléments. Vous allez pouvoir également ajouter, si vous le souhaitez, un en-tête. C'est-à-dire une petite image au niveau de votre questionnaire. Pour ça, on vous conseille de le créer directement dans Canva. Vous pouvez aller sur Canva et vous pouvez taper le mot-clé Google Forms dans la barre de recherche. Et parcourir les modèles. Donc, vous aurez plusieurs modèles. C'est à vous de choisir le modèle de votre choix. Vous pouvez ensuite le sélectionner et le personnaliser. D'accord ? Ici, on va laisser comme ça simplement pour l'exemple. On va le télécharger. Et on va venir l'ajouter sur notre Google Forms. Donc, ici, on va choisir l'image. Et on va simplement... Donc, soit vous avez la bibliothèque directement de Google. Vous pouvez aller, encore une fois, parcourir les photos de votre compte ou vous pouvez importer votre propre création. Donc ici, on va simplement la faire glisser. Et on a, du coup, notre petite bannière juste ici. On fait OK. Hop ! Et donc là, vous voyez, en haut de votre Google Forms, s'ajoute votre bannière. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais les couleurs ont automatiquement changé. On n'est plus sur ce violet pas très joli. Ça a repris automatiquement les couleurs de votre création. Donc, c'est vraiment génial pour avoir votre questionnaire aux couleurs de votre charte graphique. Vous pouvez ensuite choisir les couleurs que vous préférez. Donc, on va partir sur ce bleu. Et vous pouvez ensuite modifier la couleur de l'arrière-plan. Sachez aussi que vous pouvez complètement ajouter votre propre couleur personnalisée, si vous le souhaitez. Donc là, c'est vraiment pour personnaliser l'aspect visuel de votre Google Forms pour avoir quelque chose quand même d'un petit peu plus joli. Pour finir, on va aller dans les paramètres. Et on va voir un petit peu ce qui se trouve ici. Vous pouvez complètement, si vous souhaitez avec Google Forms, créer des questionnaires avec des bonnes et des mauvaises réponses. Ce n'est pas l'objet de ce tutoriel, mais sachez que c'est possible. Au niveau des réponses, vous pouvez gérer comment les réponses sont collectées. Donc ici, on vous conseille de ne pas collecter les adresses mail. Si vous dites que vous souhaitez les collecter, les personnes devront être obligatoirement connectées avec leur compte Google Drive. Donc, ça peut limiter. Ici, on vous conseille de laisser décocher autoriser la modification des réponses. et de ne pas l'activer. D'accord ? Sinon, les personnes, à la fin du questionnaire, vont pouvoir revenir sur le questionnaire et modifier leurs réponses. Et vous pouvez également limiter à une réponse. Mais encore une fois, les personnes devront être connectées à leur compte Google Drive. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vous conseille. Donc, au niveau des réponses, normalement, vous n'avez rien à cocher. Au niveau de la présentation, vous pouvez cependant décider d'afficher la barre de progression pour que les personnes puissent voir d'une section à une autre où elles en sont. Donc, pour ça, il faut vraiment que vous ayez des sections en place. Sinon, ça ne servira à rien. On ne vous conseille pas de trier les questions en mode aléatoire puisque, normalement, vous allez construire votre questionnaire d'une façon réfléchie et précise. Vous allez pouvoir modifier le message de confirmation en cliquant sur Édition afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez me retrouver sur mon blog. Et puis là, vous pouvez mettre le lien de votre blog. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse ici. Donc, on va le décocher. D'accord ? Afficher le résumé des résultats. On ne veut pas que les personnes puissent accéder à cela. Donc, on laisse décocher. Et puis, ici, on laisse également décocher. Au niveau des valeurs par défaut, normalement, vous n'avez rien à cocher. Si vous souhaitez qu'aucune question soit obligatoire, vous pouvez décocher, par contre, cette petite case. Donc, voilà au niveau des différents paramétrages, tant visuels que pour votre formulaire. Quand vous avez terminé et que vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez cliquer sur le petit œil, ici, pour avoir un aperçu de votre formulaire. Donc, ici, on a notre première question. On voit notre barre de progression. Donc, ici, on va répondre cette première case. On va faire suivant. Et puis là, on peut voir, du coup, notre questionnaire. Donc, ici, on a la fameuse question grille à choix multiple. Donc, par exemple, le niveau de satisfaction peut être amélioré. Le niveau physique en pleine forme. Le niveau pas en forme. Mais les personnes peuvent sélectionner d'autres possibilités si elles le souhaitent. Mais elles ne peuvent en sélectionner qu'une seule. Sur la grille 15 à cocher, elles pourront sélectionner plusieurs. Au niveau de la date, eh bien, c'est ce qu'on a pu voir. Donc, les personnes peuvent renseigner une date spécifique. Au niveau de l'heure, également, les personnes peuvent renseigner une heure spécifique. Ici, c'était notre question qu'on n'avait pas terminée. Donc, ce n'est pas grave. Nous avons notre petite échelle. La fameuse liste déroulante. Et les cases à cocher avec l'option « Autres » où les personnes peuvent spécifier ce qu'elles souhaitent. Faisons « Suisons ». Et là, on arrive donc aux dernières questions du questionnaire. On va revenir en arrière. Et on va, cette fois-ci, répondre « Je ne pratique pas de sport ». On va faire « Suivant ». Et là, vous voyez, nous sommes directement envoyés à la fin de notre questionnaire. Les personnes peuvent cliquer sur « Envoyer ». Et elles auront ce résultat final. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille vraiment de faire. C'est de tester, d'accord ? De vraiment tester. Et voir si votre questionnaire est bien complété. Vous pourrez retrouver vos réponses ici, dans l'onglet « Réponses ». Vous aurez plusieurs vues. Une vue résumée qui regroupe les réponses générales de tous vos répondants. Vous pourrez, au niveau du question, trier les réponses en fonction des différentes questions. Et au niveau individuel, vous pourrez voir les réponses individuelles les unes après les autres. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de cliquer sur les trois petits points juste ici et de sélectionner « Recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée ». Ainsi, vous serez prévenu sur votre adresse mail qui est liée à votre compte Google qu'une nouvelle réponse a été ajoutée à votre questionnaire. Ça peut être quand même assez pratique. Quand vous avez tout vérifié, que tout est bon, vous pouvez supprimer votre réponse afin de ne pas fausser votre résultat. Et vous pouvez cliquer sur « Envoyer ». Et ici, vous aurez différentes options de partage. Soit vous pouvez envoyer votre questionnaire directement par mail. Mais le mieux, selon nous, c'est d'aller sur le petit onglet « Lien ». Vous pouvez faire raccourcir l'URL. Ici, vous avez un petit lien, d'accord ? Vous pouvez le copier et c'est ce lien que vous allez pouvoir partager. Vous pouvez décider également d'intégrer un code HTML de votre questionnaire à un endroit de votre choix. Et vous pouvez également partager votre questionnaire sur Facebook ou sur Twitter en cliquant directement sur ces petites icônes-là. Encore une fois, le mieux, selon nous, c'est de partager le lien. Voilà donc, vous savez désormais comment créer votre questionnaire directement depuis Google Forms. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Il y a quelques petites subtilités. Mais leur meilleure façon de les appréhender, eh bien, c'est de tester et de créer votre première question. N'oubliez pas de vous abonner si ce tutoriel vous a plu. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires, si vous en avez. Et on se retrouve à très vite pour un prochain tutoriel. Je t'ai rien.